Les prix de l'essence et du gasoil restent inchangés pour ce mois de février 2024. On en sait davantage dans cette édition. De nouveaux projets de loi sont sur la table des sénateurs. La présidente du Sénat, Kandia Kamara, a procédé à l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2024. La victoire des éléphants a été célébrée partout en Côte d'Ivoire, constat fait à Ouragayou. Bienvenue à toutes et à tous. Le super sans-plomb coûte pour ce mois de février 2024 la somme de 875 francs CFA le litre. Le prix n'a pas changé depuis le mois d'octobre 2023, date à laquelle il a augmenté de 60 francs CFA. Du 1er au 29 février, le prix du gasoil est également maintenu à 715 francs CFA. Le prix du pétrole lampant demeure à 745 francs le litre à l'ambiant. Les prix du gaz butane restent également inchangés pour ce mois de février. La bouteille de 6 kg est à 2000 francs, la bouteille de 12,5 kg à 5200, celle de 15 kg à 6965 francs CFA, la bouteille de 17,5 kg à 8125 francs, la bouteille de 25 kg à 11610 francs CFA et la bouteille de 28 kg à 13 000 francs. La fixation des prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire est basée sur un mécanisme automatique prenant en compte les cours mondiaux. Les prix sont donc susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution des cours. Politique de décentralisation, examen de projet de loi relatif au code électoral et au code de la nationalité, mise en place de commissions permanentes chargées de l'évaluation des politiques publiques et forum de la diaspora. Ce sont entre autres les chantiers qui attendent les sénateurs pendant les prochaines semaines. Au cours de cette année, INVAPOARO, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en organisation effective d'un cadre de concertation avec la diaspora imboirienne, pour une représentation plus efficace en vue d'une meilleure participation au développement de la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, le Sénat ira au contact de nos fonds patriotes résidant en extérieur du pays avant la celui du grand forum avec la diaspora qui aura lieu cette année. Au titre de la diplomatie parlementaire, nous poursuivrons le maillage de nos relations de coopération bilatérale et multilatérale tant sur le flanc national qu'international. Un agenda présenté à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat au titre de l'année 2024 à la Fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Je suis très heureux du discours d'orientation générale de la présidente du Sénat qui a planqué le décor pour la session qui va commencer et je peux vous assurer que ce n'est pas de tout repos. Les sénateurs auront du pain sur la planche. Les instructions, les orientations qu'elle a données vont dans le sens des orientations données par le président de la République. Et nous en tant qu'institution, venant d'une autre institution de la République, nous ne pouvons que la soutenir. Kandia Kamara se réjouit de l'excellente organisation de la Cannes 2023 et de la qualité des infrastructures. Elle a profité pour inviter les uns et les autres à rester mobilisés pour faire de cet événement sportif non seulement une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine, mais également une opportunité d'accélération du processus de développement de la Côte d'Ivoire. L'arcade, c'est chelou. Et notre fait, voilà, c'est chelou. L'employabilité des jeunes est au cœur d'un plaidoyer en Côte d'Ivoire. Pour améliorer les choses, la centrale professionnelle de l'enseignement de Côte d'Ivoire, CPNC Dignité, propose des solutions. Il s'agit entre autres de mettre à jour les offres de formation, d'adapter les formations aux besoins des entreprises en restant à l'écoute des employeurs, et de promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi par le financement. Si nous arrivons, les autorités, on est en train de parler avec les employeurs, et si toutes ces entités-là nous écoutent, nous pouvons rendre efficaces nos offres d'emploi et faciliter l'employabilité de tous nos apprenants. Parce que même aussi, le gros problème, c'est qu'eux aussi, même ceux qui sont déjà en fonction, leur formation continue, c'est un problème encore du moins. Au niveau que ce soit du secteur public, là encore c'est grave. Ils n'ont pratiquement pas de formation continue au niveau de la fonction publique, qui se trouve être le gros employeur. Donc il y a véritablement un problème au niveau de l'employabilité. Avec 300 000 à 400 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, la pression de créer de nouveaux postes s'impose. En initiant ce plaidoyer, l'objectif visé par la centrale est d'accroître l'employabilité en Côte d'Ivoire. L'IS populaire à Ouragayo après la qualification des éléphants en quart de finale. La rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal suivie par la population au centre culturel, transformée en fan zone à la CES supporter dans la joie totale. En présence du ministre-gouverneur Louis-André Dacoury-Tablet, le sous-préfet de Ouragayo, Fofana Kader, s'est félicité de cette belle performance des joueurs ivoiriens. Nous sommes parce qu'on a de bons joueurs, ils sont pour dire... Merci à la population de Ouragayo qui s'est déplacée. Je vous remercie au ministre-gouverneur qui est venu coordonner tout son encouragement. On remercie aussi les éléphants. La victoire des éléphants face au lion de la Teranga donne de l'espoir au peuple ivoirien de remporter un troisième titre. Le district autonome du Gaudibois a fait don de plusieurs gadgets aux supporters. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble du Gaudibois a fait don de la rédaction. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble du Gaudibois a fait don de l'ensemble du Gaudibois a fait don de la rédaction. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble du Gaudibois a fait don de la rédaction. C'est la fin de cette édition.